Je suis née en Algérie, j'ai fait un parcours entre l'Algérie et la France, j'ai vécu à Paris pendant quelques années. En allant en vacances à l'Italie, je suis tombée amoureuse de l'Italie. En 2012, j'ai décidé de quitter Paris et j'ai décidé de vivre ici. Je me suis mise avec mon curateur, Giuseppe Ossiani, qui en a décidé d'organiser cette exposition à Rome, qui parle de l'environnement, qui parle de tout ce qui se passe en ce moment. On ne va pas dire que c'est à la mode de parler de tout ça, mais c'est quand même des vibrations de tout. C'est notre vibration en ce moment, on doit absolument faire passer quelques messages importants aussi. J'aimerais vraiment que cette exposition passe autre que Rome, pour montrer surtout aux enfants, qui c'est très important pour eux, de comprendre l'impact exact, visuel, même artistique. Dommage, on est en train de faire ça artistiquement, avec l'art, en passant ce genre de messages. On aimerait bien parler de choses qui font plaisir. Mais en ce moment, malheureusement, on est obligés, tous, nous tous, en tant qu'artistes, en tant qu'écrivains, en tant que politiciens, en tant que tout le monde, de parler de ce problème-là. Disons qu'ici, c'est très intéressant de voir l'élément du masque. En particulier dans ce Janus à deux faces, qui en réalité s'appelle le mystère des fleurs de Janus. Le mystère signifie déjà, en quelque sorte, se rapporter à l'idée du mystère, en tant que représentation sacrée ou comme un culte. La représentation sacrée au Moyen-Âge, du point de vue de la terminologie chrétienne du mystère, c'était une représentation dans laquelle la lutte entre le bien et le mal a toujours pris fin. Dans la culture, Janus a deux visages, signifie avoir, d'un côté, un visage qui représente la lumière, de l'autre, les ténèbres. Nous avons exactement cela dans ce travail. Nous avons la fleur, qui représente le printemps, et donc la lumière, et de l'autre côté, les ténèbres, qui représentent le sous-sol, la terre. Notre terre aujourd'hui est polluée, elle est enivrée par le plastique, donc la fleur ne peut plus naître. Cette femme, en fait, j'avais fait, j'avais utilisé, j'avais utilisé un manca, même un masque vénitien, pour montrer, c'est un assemblage, pour montrer la consommation abusive de la mode, pas que de la mode, de tout, de la mode, on est en train de consommer, consommer, et on est attaché à un fil, un fil à l'infini, ce fil qui tourne, qui tourne, consommer, consommer, la mode, tout, tous, les vêtements. À la fin, tout finit comme dans un sac de poubelle. Et ça va où ? Ça va où, finalement ? À chaque fois, quelqu'un qui a une dépression va aller faire shopping, à chaque fois, quelqu'un qui se sent mal, il doit acheter, acheter, acheter. Au lieu de se revenir vers lui-même et chercher à être bien en lui-même, on est en train de chercher à être comblé par quelque chose de matériel, et ça, ça détruit, ça nous a détruit. En fait, ça nous a détruit absolument. Et vous voyez bien, je ne sais pas si vous allez voir le masque, j'ai mis un masque, parce qu'on est en train de chercher une beauté extérieure, alors que nous-mêmes, on a cette beauté. On a été créé avec une beauté intérieure immense, qui peut donner l'amour, qui peut donner des belles vibrations. Et là, par contre, on est comme attrapé, on est étranglé par ce fil qu'on a créé par nous-mêmes. Mon message à moi, c'est de revenir à nous-mêmes. Revenir à nous-mêmes pour qu'on puisse trouver la paix en nous-mêmes, qu'on puisse avoir cette vibration à donner sur la Terre, exacte comme elle était au début. J'espère bien. Pas encore abonné à notre chaîne ? Cliquez donc sur s'abonner et ensuite sur la cloche pour être averti de nos prochaines publications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...